Et on va faire une petite prière en élevant nos pensées vers Dieu, notre Père, et vers tous ces bons esprits, ces guides spirituels qu'il nous envoie en permanence pour nous aider à trouver notre chemin vers l'évolution, vers le bonheur, vers ce travail individuel qui nous permet chaque jour de réduire, d'éliminer petit à petit les petits défauts qui nous restent, ceux qui nous éloignent justement de ce bonheur, et puis d'acquérir les vertus qui sont les opposées et qui nous permettent de l'atteindre. Et c'est pour ça que nous sommes immensément recommandes de pouvoir être réunis ce matin, encore une fois, pour pouvoir étudier un autre aspect de ces lois naturelles, en l'occurrence la loi de la réincarnation, que nous puissions bien comprendre cette loi naturelle, voir comment elle s'applique dans notre cas personnel et autour de nous, que nous puissions aussi en tirer le maximum de profit pour ce travail de réforme morale, et nous souhaitons de même pour tous les esprits qui sont avec nous ce matin. Voilà, j'ai, alors l'enregistrement a démarré, c'est bien. Sinon, je vous montre le programme, donc on avait commencé le module 5 réincarnation fondement et finalité la semaine dernière, aujourd'hui on est le 21 avril déjà, donc on en est au module 5 numéro 2, on va voir quelles sont les preuves de la réincarnation, d'accord ? Et puis, donc, il y aura encore deux modules sur la réincarnation, il y en a quatre en tout, c'est retour à la vie corporelle, comment est-ce qu'on programme notre réincarnation, et puis le quatrième, ça va être, pourquoi est-ce qu'on passe par le stade de l'enfance, et pourquoi est-ce qu'on oublie, on ne se rappelle pas de nos vies antérieures, d'accord ? Donc, pour les preuves de la réincarnation, en fait, les preuves les plus simples, et que souvent on néglige, c'est ce que Kardec nous rappelle dans l'évangile de son spiritisme, chapitre 3, item 13, « Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau », donc l'affirmation qu'on retrouve dans les évangiles confirmant la réincarnation, Kardec nous dit que les qualités innées que les humains apportent avec eux sont la preuve qu'ils ont déjà vécu et qu'ils ont accompli un certain progrès. Donc, les qualités innées, qu'est-ce que c'est ? C'est la facilité pour des langues, la facilité pour des sports, la facilité pour des arts, la facilité pour la musique. Si on réfléchit sans la réincarnation, on se dit, bon, il y en a un qui est né sous une bonne étoile, où il a été bénéficié par la génétique, où on trouve d'autres explications, mais ces explications ne sont pas 100% en accord avec cette infinie montée et justice et miséricorde de Dieu, comme quoi on devrait, selon cette miséricorde, être tous, avoir tous les mêmes conditions, avoir tous les mêmes chances et les mêmes opportunités. D'accord ? Alors que l'interprétation suivant la loi de réincarnation, c'est tout simplement de dire, si en naissant on a des facilités pour la musique, par exemple, ou pour les maths, ça veut dire que dans une ou plusieurs vies antérieures, on a déjà travaillé la musique et les maths, et donc que ça nous revient de façon innée quand on renaît. Et là, c'est beaucoup plus juste, puisque si on a la bosse des maths ou des facilités pour la musique, c'est tout simplement parce qu'on a déjà travaillé et étudié ces choses-là avant, dans une autre vie. Et donc là, on retrouve qu'effectivement, il n'y a personne qui est favorisé par Dieu, tout le monde a reçu les mêmes bases de départ, mais après, chacun avance à son rythme, chacun travaille à son rythme, chacun avance dans les domaines qui correspondent le mieux à ses goûts. Il y en a un qui aura des goûts pour les maths, l'autre aura un goût pour la musique. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus en accord avec cette infinie justice de Dieu. Toutes les inégalités qu'on voit sur la terre, s'effacent, puisque quand on raisonne sur plusieurs vies, on voit que c'est normal quelque part. On peut comprendre que c'est juste que celui qui a plus travaillé certains domaines ait en bénéficié, quoi. Il a des facilités dans ces domaines-là par rapport à celui qui n'a pas voulu utiliser sa volonté pour travailler dans les mêmes domaines ou n'a pas eu l'occasion de travailler dans les mêmes domaines. D'accord ? Donc, c'est la première preuve qui est assez naturelle, assez simple, facile à observer un peu partout, mais que souvent, comme j'ai dit, on néglige. Après, on a les réminiscences. Les réminiscences, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des souvenirs spontanés ou provoqués d'existences passées. Et là aussi, quand on arrive à vérifier qu'effectivement, ces existences passées sont vraies, qu'il y a vraiment une personne avec tel nom et telle caractéristique et qui a vécu dans telle et telle condition ou qui est décédée dans telle et telle condition, comme le racontent souvent des enfants en relativement bas âge, en donnant beaucoup de détails précis et qu'on se rend compte effectivement que ça existe, eh bien, ce sont là aussi des preuves de la réincarnation. Voilà. Alors, ce sont des enfants et des adultes. Et Hernani Guimaraes Andrade, qui était un ingénieur brésilien qui a écrit pas mal de livres sur ces questions-là, notamment, il a fait un livre sur la réincarnation. Il dit que ces cas sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, on parle, oui, non, mais c'est des fantaisies d'enfants, on ne croit pas. L'adulte, c'est des hallucinations, c'est une mémoire inconsciente d'un film que j'ai vu, etc. Donc, on ne va pas les vérifier. Mais ils sont beaucoup plus courants qu'on ne le pense. Alors, il y a eu Hernani Guimaraes Andrade qui a fait des études sur ce domaine, mais il y a aussi Gabriel Delanne. Vous connaissez peut-être son livre La réincarnation. C'est le dernier qu'il a écrit. En 1923 ou 1924, il est mort en 1926. Et il est vraiment remarquable, puisqu'il relate énormément de cas similaires. On dit que c'est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Moi, j'en connais personnellement. Le fils d'Ami, qui était d'ailleurs dans le groupe Atan, se rappelait, il faisait des cauchemars quand il était petit, comme dans un avion qui s'écrase. Et effectivement, après avoir creusé un petit peu plus, c'était un aviateur anglais qui s'est écrasé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, vous avez, il faut aller voir aussi Jan Stevenson, que vous connaissez peut-être, l'université de Virginie, il est décédé en 2007. Mais c'est Jim Tucker qui a repris son travail. Et Jim Tucker, il y a un film, un reportage qui a été fait, parle d'un petit garçon aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est pas, c'est vrai qu'on peut dire, oui, mais il y a beaucoup de cas, ils sont allés les chercher en Inde, où les gens croient en la réincarnation et tout, et ça peut exciter leur imagination. Non, là, c'est un petit Américain, qui lui aussi se rappelait être mort en avion. Par contre, il donnait des détails. Il disait, mon navire s'appelait tel et tel, j'avais des collègues qui s'appelaient tel et tel, mon supérieur hiérarchique, il avait tel nom. Et donc, toutes les indications que le gamin a données ont pu être vérifiées. C'était une des bases militaires américaines à Pearl Harbor, au Japon, quoi. Et donc, ses parents, le reportage, ils ont emmené ce garçon là-bas, pour, effectivement, où il a reconnu certains lieux et tout. Bonsoir, bonjour Joël. Et donc, pour confirmer, en fait, c'est réminiscence. C'est un cas qui est connu et qui a été pas mal médiatisé. Mais Jan Stevenson et Jim Tucker, ils ont étudié des milliers de cas. Là aussi, si vous voulez, à un cas, on peut toujours se dire, oui, bon, voilà. Mais après, quand il y en a des milliers qui racontent la même chose de façon indépendante, il y a un moment, il faut se dire, quelle est la meilleure explication de tout ça ? La meilleure explication de tout ça, c'est la réincarnation. Alors, je vais vous montrer Jan Stevenson. Ses livres sont assez intéressants à lire. Alors, il y a le colonel de Rocha aussi. Je suis désolé, c'est en anglais. Le colonel Albert de Rocha, qui disait, il est certain qu'en continuant, donc, les passes magnétiques, donc, pour son sujet qui revenait en arrière, il arrivait par la suggestion à le faire revenir dans le passé. En revenant avant la naissance, on retrouve la vie en erraticité, puis ensuite, on revient à la vie antérieure, etc. Et là aussi, il a réussi à avoir des éléments qui ont confirmé, qui ont pu être confirmés et que la personne, évidemment, ignorait totalement. Là, vous avez d'autres chercheurs qui ont étudié, qui ont fait des recherches sur la médiumité. Donc, vous voyez, il n'y en a pas. Là, il manque Gabriel Delanne dans la liste. Mais, voilà, il n'y en a pas. Même Carl Gustavion, le fameux disciple de Freud, s'est aussi intéressé au sujet. Et là, vous avez donc la photo de Jan Stevenson. Je vais vous mettre un peu en plus grand. Vous avez la photo de Jan Stevenson. Réincarnation et biologie, c'est un des livres qu'il a écrits, qui existe en français. Il y a aussi un livre, alors je ne me rappelle plus, c'est 20 ou 50 cas de réincarnation, où il prend certains cas les plus remarquables et qu'il les raconte. En tout, il a étudié 2600 cas, vous voyez, qui ont été étudiés et vérifiés. Et il a publié neuf livres sur le sujet. Et il a déjà commencé à appliquer certains protocoles du genre, les statistiques, évidemment, les protocoles en double aveugle, pour vérifier l'authenticité, pour voir s'il n'y a pas eu des influences réciproques, etc. Et ensuite, il a systématiquement étudié tous les paramètres qui étaient liés à ces récits. Et notamment, lui, il a étudié ce qu'on appelle les marques de naissance, les birth marks, et des malformations ou des maladies, donc comparées par rapport à la vie précédente et à cette vie. Et il a réussi à retrouver des cas. Et donc là, je vous montre un des cas qu'il a étudiés. Donc, un jeune homme qui s'appelle Hanuman Saxena, qui est né avec des marques de naissance ici sur la poitrine, vous voyez. Et donc, quand il est allé voir le rapport d'autopsie de celui qui dit avoir été dans sa vie passée, on voit qu'il a été tué d'un coup de fusil à bout portant. et les blessures qu'il avait dans la mort de la vie précédente correspondent pas mal avec les marques de naissance qu'il a dans cette vie. Donc, il est allé chercher des éléments physiques et objectifs. Il y a un autre cas, je ne sais pas si je l'ai. Ah oui, c'est celui-ci. Donc, c'est un Turc qui disait aussi se rappeler de sa vie antérieure. Et il avait une marque de naissance ici, dans le cou. Vous voyez, on la voit. Et donc, quand il est allé voir aussi comment est morte la personne qui disait avoir été dans une vie antérieure, il a vu qu'il avait reçu un tir. Il est mort d'une balle qui est effectivement rentrée ici dans le cou, mais qui est ressorti par la tête. Donc, il s'est dit, tiens, est-ce que vous avez une marque de naissance aussi à la tête ? Il a dit, non, je n'en ai pas. Ils sont allés vérifier. Et donc, vous voyez, la trajectoire de la balle, ils sont allés vérifier dans sa tête et ils ont effectivement cherché en trouver une autre marque de naissance qu'il n'avait jamais remarqué qu'il a dans la tête. Donc, là où le rapport d'autopsie montrait comment il est mort dans une vie antérieure ? Donc, ça, ce sont les études de Jan Stevenson. Donc, là, je ne vous ai présenté que deux cas, mais il y en a 2600 et dans les livres, il y en a plusieurs centaines. Donc, voilà. Et alors, on en trouve évident. Vous voyez, la Turquie, ce n'est pas forcément un pays très réincarnationniste. Ils sont plutôt islamistes et les islamistes ne sont pas trop réincarnationnistes. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas, on a dans le Pakistan, où ils n'ont pas les blocages que nous, on a par rapport à la réincarnation. D'accord ? Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Karl-Eugène Muller, c'est un autre chercheur plus récent. Donc, lui, c'était un Suisse qui avait grandi aux États-Unis et il a écrit un livre qui est malheureusement qu'en anglais, réincarnation basée sur des faits. Et ce qui est intéressant avec Karl-Eugène Muller, c'est qu'il était chez les spiritualistes. Et vous savez que les spirites, bon, depuis Kardec, les spirites sont réincarnationnistes, mais les spiritualistes, il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, ne le sont toujours pas. Et il y a une chose intéressante qu'il disait à l'époque, donc c'était dans les années 60, où Stevenson avait commencé à publier ses premiers travaux. Il disait comme ça à ses collègues spiritualistes, ce serait quand même un comble que la science prouve la réincarnation avant que nous, les spiritualistes, on y croit. Donc, voilà. Après, il y a plein de... Voilà. Donc là, vous voyez, ce sont des preuves, déjà, qui ont une certaine objectivité. On sort de la subjectivité du récit raconté par quelqu'un et on arrive dans des preuves objectifs. Il y a un autre cas qui est connu, c'est un petit garçon qui était en Écosse et qui a fait la une des journaux, c'était dans les années 2000, 2005, 2010, qui se rappelait aussi de sa vie d'avant. Alors, il donnait tous les détails, la voiture, la couleur de la voiture, le chien qu'ils avaient, etc. Donc, d'un endroit, un lieu où il n'a jamais été, où il n'a jamais connu. Et donc, quand il est allé, ils ont parfaitement reconnu que tout ce qu'il avait dit, c'était vrai. Et le gamin qui reconnaissait, lui aussi, les lieux, comme s'il y avait déjà vécu, alors qu'il n'y a jamais été. Vous voyez ? Tout ça, ce sont des éléments qui vont dans le sens, et il y en a beaucoup, il y a même des gens qui ne sont même pas spiritualistes et qui, en arrivant dans un pays, se rappellent y avoir déjà été. Vous avez les sensations de déjà-vu, ça vous dit quelque chose, qui peuvent exister, qui peuvent être des coïncidences de moments similaires qu'on a pu avoir dans des vies, mais après, il y en a d'autres dans ces cas de déjà-vu où le gars qui va, par exemple, alors je ne sais plus quel était, c'était un auteur littéraire français très connu, quand la première fois qu'il est allé visiter Israël, il connaissait tous les endroits, il connaissait le nom des monts, il connaissait, voilà, il reconnaissait en fait l'endroit où il est allé alors qu'en fait, il n'avait jamais dans cette vie étudié de façon particulière. Voilà. Alors vous avez plein de récits sur ces preuves de la réincarnation, notamment Denis, il en parle, Gabriel Delanne, dans le livre que je vous ai cité, cite là aussi des dizaines et des dizaines de cas, de personnages célèbres, d'enfants, d'adultes, voilà. Donc, quelle est l'explication la plus simple quand on voit toute cette phénoménologie ? C'est de dire, voilà, notre âme n'est pas créée au moment de notre naissance, déjà bon, on a une âme, elle n'est pas créée au moment de notre naissance, elle existait avant et elle survit après la mort et donc elle se réincarne, d'accord ? Et cette loi de réincarnation qui a été rejetée dans les religions judéo-chrétiennes, notamment après le concile de, alors Stéphane, il me l'avait dit l'autre jour, mais je me rappelle, c'est pas, Nicée, c'est 451, c'est Constantinople. Constantinople, voilà, en 451, où l'empereur a fait pression sur le pape pour qu'il enlève cette notion de réincarnation du crédo, de l'encyclique, alors que, on l'a vu, Jésus en parlait de façon très, très claire, notamment dans son dialogue avec Nicodème, où il dit, quoi, toi, tu es docteur de la loi et tu ignores ces choses, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il donnait de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit qui se réincarne dans l'eau, qui symbolisait le corps, quoi, le corps physique, et aussi, quand il disait que, par exemple, oui, les prophètes ont dit qu'avant que tu viennes, il faut d'abord qu'Élie revienne, et il a dit, mais Élie est revenu, mais vous ne l'avez pas reconnu, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont fait, ils l'ont tué, quoi, donc, mentionnant de façon très claire Jean-Baptiste, c'était la réincarnation d'Élie. Voilà. Donc, et on trouve aussi, alors je vous conseille, si ça vous intéresse, de regarder la conférence qu'avait faite Fatima Medjaed, qui est donc, voilà que certains, Joël la connaît, donc, vient d'une origine islamique, et donc, elle a fait une conférence d'une quinzaine de minutes où elle cite toutes les sourates du Coran qui parlent de réincarnation, et là aussi, on voit que cette notion, elle est très claire, même chez les musulmans. Voilà. Et Hernani Guimaraes Andrade, donc, c'est quelqu'un qui a fait, c'est un ingénieur brésilien qui a fait des études, un peu comme Jan Stevenson, en allant chercher des preuves objectives. Voilà. Alors, ça, vous voyez que ce sont donc des souvenirs, les cas spontanés, toutes les preuves, toutes les marques de naissance, etc. Donc, c'est un deuxième ensemble de preuves de la réincarnation. Voilà. Ensuite, il y a Emmanuel qui, dans le Consolateur, question 370, nous dit que la connaissance du passé par les révélations ou les souvenirs arrive toujours lorsque la créature a droit à une telle faveur. Donc là, il parle de révélations ou les souvenirs. Alors, les souvenirs, on vient de le voir, ils sont parfois spontanés. Souvent, ils ont lieu dans l'enfance et l'enfant, quand il grandit, après, il ne se rappelle plus. Les souvenirs s'effacent. Et là, il parle aussi de connaissance du passé par des révélations. Qu'est-ce que ça peut être comme révélation ? Eh bien, ce sont des esprits qui, dans des réunions médiumniques ou autres, nous le disent. Et voilà, tu as été telle personne ou tu as eu tel et tel genre de vie dans une vie passée. Donc, les esprits peuvent nous faire des révélations. Ça peut aussi être par des somnambules qui, eux aussi, ont cette faculté de vision qui transcende la conscience et la vie physique actuelle. D'accord ? Et donc, Emmanuel, il dit autre chose aussi. Il dit, mais pourquoi on se rappelait ? Pourquoi est-ce que... Tiens, moi, je veux savoir ce que j'étais dans ma vie passée. Je ne suis pas content. Je veux absolument le savoir. Je souffre dans cette vie, notamment, donc je veux savoir pourquoi je souffre. Et là, il dit... Alors, il parle lorsque la créature a droit à une telle faveur. Je dis, c'est peut-être écrit... Moi, je l'aurais plutôt écrit autrement. J'aurais dit, on le sait, si ça nous est vraiment utile à notre avancement. C'est une manière un peu différente de le dire. Parce que, moi, en l'occurrence, moi, j'ai déjà dit, je le répète, je ne veux pas savoir ce que j'ai dit dans le passé. Je ne veux pas savoir... Quand je vois toutes les bêtises que j'ai pu faire dans cette vie, je m'imagine les bêtises que j'ai pu faire dans les vies antérieures où j'étais encore moins évolué. Donc, laisse ça là-bas. Parce que, imaginez, vous avez fait une grosse bêtise et vous avez ça constamment à l'esprit. Ça pèse. le fait de pouvoir oublier les grosses bêtises qu'on a faites sans pour autant de façon innée en sentir indirectement, inconsciemment les conséquences qui nous poussent à plus jamais refaire ou à éviter ou à essayer de réparer ou voire même à expier, à souffrir un peu dans notre peau certaines choses. Voilà, ça suffit. Ce n'est pas la peine de remonter, de voir les détails des horreurs qu'on a pu commettre. Moi, c'est mon avis. C'est pour ça que c'est aussi l'avis de plusieurs personnes qui dit que, ça on le verra la semaine prochaine, il vaut mieux pas s'en rappeler. Voilà. Ensuite, bon, ben, voilà, les esprits qui sont là en mission ou d'autres, on peut des fois leur révéler. Kardec, par exemple, lui a révélé qu'il avait une incarnation comme druide. C'est pour ça qu'il a choisi ce pseudo. là, entre autres. Il lui avait aussi été révé, révélé, pardon, qu'il a été Jean-Russe, le fameux réformateur, précurseur de Luther et de Calvin, qui est mort sur un bûcher à Constance en 1415. Pourquoi pas ? Donc, voilà, c'est un réformateur qui s'est réincarné en Alain Kardec, qui a continué son travail et son travail de réforme, mais dans un sens différent et complémentaire par rapport à ce qu'il avait initié quelques siècles plus tôt. Pourquoi pas ? Donc, il y a parfois des révélations qui peuvent être utiles, qui peuvent nous confirmer certaines choses, nous renforcer dans certaines opinions, certaines croyances et nous motiver justement à travailler, quoi, travailler pour nous-mêmes devenir meilleurs et puis aider aussi nos frères en humanité à devenir meilleurs. Voilà. Donc, c'est ça, quand il dit à droit à une telle faveur, il y a toujours des personnes, mais qui est là pour me dire ce à quoi j'ai droit, ce à quoi je n'ai pas droit ? C'est bon, voilà. Après, non, il y a des fois, ce n'est pas utile de le savoir. Alors, vous avez dans ce domaine-là aussi les thérapies régressives qui se font notamment au Brésil, mais pas que. Je connais quelqu'un en Angleterre qui le fait aussi. Donc, quand une personne a une difficulté, par exemple, une claustrophobie ou une agoraphobie ou une autre phobie quelconque du feu ou de l'eau, parfois, avec des thérapies régressives, ils arrivent, donc, par les passes magnétiques, à faire que la personne revienne dans sa vie passée ou elle voit pourquoi elle a cette phobie. Une personne claustrophobe, par exemple, qui a été enterrée vivant ou une personne qui a peur de l'eau, qui est mort noyée, ce genre de choses. Mais, c'est là où il faut être prudent. Vous allez dire toujours, à droit, une telle faveur. Parce que, bon, si vous avez une phobie et qu'on vous rappelle pourquoi vous avez cette phobie, si vous vous en comptonnez à ça, tu dis, ah, ben, voilà, tu vois, tu es claustrophobe parce que tu as été enterrée vivant. Bon, mais, parfois, ça peut être pire pour la personne, parce que le fait, elle aura peur de mourir de nouveau enterrée, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit fait par des thérapeutes qui, quand on découvre le trauma qui cause cette phobie, bon, ben, il faut le travailler. qu'est-ce qu'on fait maintenant pour aider la personne à sortir de ce trauma, de ce traumatisme. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer, quoi, pour, quand on trouve la cause, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ? Qu'est-ce qu'on fait avec pour aider la personne à ne plus être claustrophobe puisque c'est ça le but, d'accord ? Voilà, donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments là qu'on a vus qui tendent à prouver la réincarnation. Après, ben voilà, les autres preuves de la réincarnation, ce sont les communications médiumniques qui apportent ces révélations et, alors, les phénomènes aux frontières de la mort, c'est vrai qu'il y a des expérienceurs d'expérience de mort imminente qui, pendant leur expérience, voient justement leur vie passer et revient et quand elles sont réanimées, ils s'en rappellent, ils ont des éléments et ils comprennent un certain nombre de choses de leur vie, etc. Voilà, il y a différentes circonstances dans lesquelles, notamment les EMI, qui sont très populaires en ce moment puisque c'est quand même un des phénomènes les plus marquants aujourd'hui, c'est une invasion moderne de phénoménologie qui va dans le sens de prouver qu'on a une âme. Le corps ne fonctionne plus, mais l'âme fait des choses extraordinaires pendant que le corps ne fonctionne plus. Voilà, donc ce n'est pas le corps qui a fait ces choses extraordinaires, qui a eu tous ses vécus, toutes ses mémoires, ses perceptions objectives, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Ou des remarques ? Oui, Oui, Michel. Oui, Charles, à propos justement de ce qu'on a pu faire dans le passé, à un moment ou à un autre, ça nous est révélé, soit dans cette vie actuelle, soit un petit peu plus tard. Et quand ça nous est révélé, est-ce qu'on a déjà résolu le problème ? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on a déjà passé par les phases d'expiation, de réparation, etc. ou est-ce que quand ça nous est révélé, on n'est pas encore passé par ces phases-là ? Je ne parle pas de ces mémoires de vie antérieure où on se rappelle l'histoire, mais je parle vraiment quand on a fait quelque chose de grave et de lourd pour nous-mêmes et pour les autres. Ça dépend, il peut y avoir les deux cas. Le cas le plus favorable, entre guillemets, c'est de dire « Ouh là là, j'ai eu une période vraiment difficile, j'étais très malade, il a fallu que je fasse beaucoup de choses, j'ai beaucoup souffert, etc. » Et puis donc, la personne va un peu mieux et puis on lui dit « Ben voilà, je te montre pourquoi tu as souffert. » Tu vois ? Donc, la réparation ou l'expiation est déjà faite. Donc, tu as fait quelque chose de grave, comme tu dis, mais tu as déjà commencé à passer la gomme dessus. Tu l'as senti dans ta peau et tu as peut-être même commencé à réparer les torts que tu as pu commettre. Donc, dans ce cas-là, c'est entre guillemets plus doux parce que tu te diras « Ben oui, maintenant je comprends pourquoi j'ai vécu tout ça, mais heureusement que j'ai vécu tout ça parce que ça a déjà commencé à permis d'effacer cette grosse bêtise que j'ai faite dans la vie passée. » Tu vois ? Et dans l'autre cas, ce sera plus dur. C'est-à-dire, tu as fait une bêtise dans ta vie passée mais tu n'as rien fait, tu es révolté, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas si, tu ne veux pas ça, tu refuses en fait les conséquences. Tu es toujours un peu quelque part dans le déni de la chose et là, si on te le montre, c'est un peu plus comment dire, direct, c'est un peu plus heurtant si j'ose dire. Là, ce sera plus difficile en disant « Ben écoute, maintenant il est temps que tu te réveilles et que tu te retrouves ses manches, tu vois ? » On n'est pas dans un cas, je dirais, il y a déjà eu de la réparation, de l'expiation, dans l'autre cas, il n'y a pas encore eu mais c'est pour motiver à rentrer dans cette voie. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Donc, ce sera forcément plus dur. Et ça arrive aussi dans les réunions médiumniques des fois, il y a des esprits qui sont révoltés, qui ne veulent rien savoir, etc. Il y a des moments aussi où les esprits leur mettent une espèce d'écran pour qu'ils puissent voir les choses du passé et comprendre pourquoi ils ont souffert dans une vie passée, quelque chose dont ils essaient de se venger, par exemple, en perturbant ou en obsédant une personne. Et quand ils arrivent à voir pourquoi ils avaient souffert ça, ce de quoi ils veulent se venger, comme quoi c'était juste la loi de cause à effet qui s'appliquait, ça les aide en disant c'est vrai qu'il a fait une connerie, mais moi j'ai fait une connerie encore plus grande avant, donc je vais arrêter de le faire. Donc, c'est des ressources qui sont parfois utilisées avec les esprits dans les réunions médiumniques parce que les esprits n'ont pas toujours la mémoire de leur vie passée, ça ne revient pas comme ça immédiatement, pour justement les dissuader, faire de sorte qu'ils, dans des cas de désobsession, c'est des ressources qui sont parfois efficaces pour faire de sorte que l'esprit arrête de faire le mal. Joël ? Merci. Moi, je n'ai pas demandé à savoir, on m'a montré ce que j'étais dans ma vie antérieure, on m'a montré les défauts qu'il fallait que je corrige, je les ai corrigés et j'ai vu aussi des visions de ma vie présentes aussi, qu'il fallait que je fasse attention. Voilà. Après, c'est vrai que quand on avait des tendances mauvaises dans une vie passée où on s'était laissé aller, on est, disons, entre guillemets, je peux comment dire, passé à l'acte, des bêtises qu'on a pu faire et qu'on a certainement regrettées après coup, puisqu'on en a subi des conséquences négatives, eh bien, ce sont des tendances qu'on peut encore garder dans les vies suivantes, mais ça nous vient, mais on arrive à y résister. Vous voyez ce que je dis, on ne passe pas à l'acte. Ça peut être quoi ? Ça peut être la violence, ça peut être la sensualité, ça peut être plein de choses. Et donc, quand on s'observe et qu'on voit les tendances qui traînent encore quelquefois en nous, on peut aussi en inférer quelles sont les possibles causes ou les possibles travers qu'on a pu commettre dans le passé pour que ce genre de choses nous reviennent encore à l'esprit aujourd'hui. Mais le fait que ça revienne à l'esprit et qu'on arrive à y résister, c'est déjà un pas de fait. Vous voyez ce que je veux dire ? On a déjà fait un pas pour... Bon, après, c'est sûr que le pas final, l'effacement complet de cette tendance, c'est quand on arrive à ne plus avoir ce genre de tendance. Vous voyez quand elles disparaissent avec le temps. Parce que ces tendances, qu'est-ce que peuvent expliquer ces tendances ? C'est peut-être des esprits qui étaient encore liés à nous de ce passé malheureux qui viennent essayer de nous pousser à rechuter dans la même... Et il y a effectivement des personnes qui rechutent. Donc, c'est un travail constant qu'on a ça fait partie de ce travail de réforme morale de lutter contre les mauvaises pensées, contre les mauvaises réactions, contre les jugements, même si c'est que dans notre tête. Parce que là aussi, bon, il y a des passages de l'Évangile qu'on lit parfois un peu vite, c'est du genre dans l'Évangile sur le spiritisme, donc il cite Jésus en disant « Moi, je vous dis, si vous dites que l'adultère, c'est un péché, moi je vous dis, rien que le fait de penser à l'adultère, c'est déjà un péché, c'est comme si vous l'aviez fait. Pourquoi ? Parce que les pensées avec l'idéoplastique créées, ce sont des situations qui sont réelles dans le monde spirituel, vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont des choses qui sont... Voilà. Mais bon, le fait déjà de ne pas passer à l'acte, c'est un premier progrès, c'est clair. et ce genre de choses nous permet de voir ou alors les genres de maladies qu'on a nous permettent de déduire les travers ou les abus qu'on a pu comèner dans les vies antérieures. Et ça, moi, personnellement, ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Et je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne suis pas prêt encore. Je n'ai pas encore passé la gomme suffisamment sur tout. Laissez-moi le temps, comme on dit. Ça viendra bien un jour, mais ça viendra, comme on dit, quand je le mérite ou quand ce sera utile. Je n'irai pas le provoquer ou me soumettre à des thérapies régressives ou demander à des esprits racontez-moi mes vies passées. Non, ce n'est pas du tout. S'ils le font de façon spontanée, je n'irai pas plus loin. Voilà. Alors, vous voyez, c'est ce qu'on dit dans les idées innées, on rapporte en naissant, en renaissant, le germe de nos imperfections, des défauts dont on ne sait pas corriger et qui se traduisent par des instincts natifs, des proportions à telle ou telle vice. Et ça, on les retrouve chez les enfants assez vite. L'enfant qui a des tendances violentes, on le verra assez rapidement. L'enfant qui a des tendances autoritaires ou égoïstes, on le verra assez rapidement. Et alors, on ne va pas faire le sujet de la fois suivante, mais c'est dans ces phases-là, effectivement, de l'enfance, par l'éducation, qu'il faut justement qu'on les aide à calmer cette violence, à réduire cet égoïsme en leur enseignant le partage et tout. Et ce sont des choses qui vont les aider énormément à se défaire donc justement de ces imperfections, de ces défauts qu'on porte encore. C'est quoi ? C'est la jeunesse, chapitre 1, item 38. Vous avez certainement plein d'exemples autour de vous, des enfants qui montrent ces tendances de façon très, très tôt. On a vu les tendances, les Mozart et tout ça. Donc ça, c'est effectivement Mozart qui commençait, qui faisait des symphonies, chef d'orchestre à 5-6 ans, il n'a pas appris des connaissances qu'il a acquises, qu'il n'a pas pu acquérir dans cette vie. Il les a acquises dans des vies antérieures. Voilà. Voilà. Et donc, Kardec, il dit, en naissant, on apporte l'intuition de ce qu'on a acquis. On est plus ou moins avancé selon le nombre d'existences qu'on a parcouru. Alors, les personnes qui sont plus avancées que nous, le peuvent l'être pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ont plus travaillé que nous. Voilà. La deuxième raison, c'est qu'ils ont été créés avant nous. Puisqu'on sait que Dieu créait des esprits humains, simples et ignorants, mais sans science, de façon continue. Donc, il y a des esprits qui ont été créés il y a des millions d'années, d'autres qui sont en train d'être créés en ce moment. Et forcément, celui qui a eu plus le temps de travailler, et d'évoluer sera plus évolué que celui qui vient d'être créé. Donc, ce n'est même pas une question de mérite ou quoi, mais le fait de pouvoir vivre avec des personnes qui sont plus évoluées que nous, c'est quand même très utile. Pourquoi ? parce que les plus évoluées aident les moins évoluées, comme les plus forts aident les moins forts, comme les professeurs aident les élèves et ainsi de suite. Donc, le mélange qu'on a d'esprits plus ou moins évolués incarnés sur la Terre, c'est quelque chose qui est utile, utile pour l'avancement justement des moins évolués. Voilà. Et Kardec, il dit, c'est la même chose quand on a une réunion de personnes physiques, vous prenez 100 personnes au hasard et vous les réunissez, vous verrez qu'il y a des dispositions, des facultés qui sont absolument diverses les uns des autres. Les uns plus vieux, les autres plus jeunes, les uns instruits, les autres encore ignorants. Il ne dit pas ignorant, il dit encore ignorant. On est créé simple et ignorant, mais c'est en science. mais avec ce potentiel de pouvoir avancer. L'ignorance, c'est une situation qui est temporaire de laquelle on sort, on va fatalement sortir grâce à justement l'aide qu'on peut recevoir des autres et notre travail pour sortir de l'ignorance. Celui qui étudie la doctrine spirite dans cette vie-là, dans sa vie future, il peut continuer ? Alors, quand vous voyez, quand vous parlez de spiritisme un peu autour de vous, vous voyez qu'il y a des personnes par exemple qui sont complètement fermées à ces idées, qui sont complètement fermées à l'idée de Dieu, à l'idée de l'Esprit, etc. Et il y en a d'autres qui au contraire seront beaucoup plus ouvertes, réagiront de façon beaucoup plus naturelle et adhéreront plus ou moins vite. Et ça aussi, c'est le résultat de la somme des réincarnations, c'est-à-dire que si tu as été spirite dans ta vie passée, forcément, tu seras plus ouvert à ces idées-là dans ta vie suivante. Tu vois ? Donc, effectivement, si les ceux qui sont spirites dans cette vie, ou par exemple, nous qui sommes spirites dans cette vie, on a probablement été en contact avec ces idées-là qu'on a plus ou moins bien acceptées déjà dans la vie précédente. moi, une des sensations que j'ai, c'est que dans ma vie précédente, j'étais en contact avec le spiritisme, que je l'ai compris, mais que je l'ai plus ou moins rejeté ou combattu. Vous voyez ? Et dans cette vie, bon, ben voilà, je suis passé à l'étape d'après. Je n'ai pas encore rechuté, si tant est que je rechute un jour. Michel ? Peut-être qu'il se peut aussi, puisque nous sommes déjà spirites dans cette vie, nous puissions renaître dans une famille qui est déjà spirite. Voilà, alors ça, quand tu écoutes les Brésiliens, ils disent, on a tous été, enfin, beaucoup te disent, j'étais français dans ma vie passée. Donc, ils sont retournés renaître au Brésil. Pourquoi ? Parce que là-bas, le spiritisme s'est développé et donc ils ont pu renaître dans une famille spirite. Ce qui est plus dur quand même chez nous. Alors, il y a Jean-Paul Évrard, par exemple, que j'ai vu jeudi et vendredi qui vous passent bien le bonjour. Lui, il est né dans une famille spirite à Liège, en Belgique. Donc là-bas, c'était possible, mais sinon, ce n'est pas évident. Il n'y en a pas beaucoup des familles spirites. Et puis, même quand on voit les familles spirites, notre gamin, par exemple, lui, ce n'est pas son truc. Et on connaît ça dans beaucoup de familles de spirites où les enfants, il y en a des fois quelques-uns qui suivent, mais il y en a quoi ? Un sur dix, les neuf autres, même s'ils ont reçu toutes les éducations, les parents lui ont parlé de réincarnation sans lui faire de lavage de cerveau et tout, quand ils sont plus grands, ils prennent une autre poids. Mais ça peut effectivement faire partir des choix. Après, c'est sûr que chez les Brésiliens, tu as, allez, je dirais, un spirite sur deux qui est né dans une famille spirite. c'est sûr que ça aide, mais ce n'est pas un passage obligé. Le libre arbitre, il parle quand même plus fort. Voilà. Après, bon, ben, c'est dans l'enfance que les idées innées viennent, et puis, donc, la vraie personnalité de l'esprit, elle commence, de l'esprit qui s'est réincarné, elle commence à se révéler à l'adolescence. C'est pour ça que, je pense que vous connaissez tous cette période par laquelle on est nous-mêmes aussi passés. Au début, ben, on est des enfants, on est gentils, on est candides et tout, et puis à l'adolescence, c'est non, j'ai ma personnalité, on rejette les parents, etc. Donc, ce sont des phases qui sont naturelles et normales, quoi. Et c'est là où notre gamin, par exemple, on lui parlait de réincarnation, on lui parlait de Dieu, on lui parlait de plein de choses, et à l'adolescence, c'est là où il a tout rejeté, quoi. Il a dit, non, moi, je n'y crois pas, ça ne m'intéresse pas, etc. Voilà. Ce sont des phases naturelles de la vie. Voilà. Et donc, c'est là où se fait, c'est ce qu'on verra la prochaine fois, la programmation de la réincarnation. Comment est-ce qu'on programme notre réincarnation, justement, selon le sens dans lequel on veut avancer. Alors, les souvenirs des existences passées, je pense qu'on en a assez longuement parlé. Alors, c'est parfois fragmentaire, il y a des flashs, des choses comme ça. Parfois, c'est plus complet, comme on le voit dans ses travaux de Guimaraïs Andrade ou de Jan Stevenson ou de Delann ou autre, ou de Rochas. Il peut y avoir, alors, Léon Denis, lui, il avait au début une médiumnité qui allait dans ce sens, avec le docteur Agusoli dans le premier groupe de la rue du Cygne à Tours. Il se rappelait de grands épisodes historiques auxquels il avait certainement participé, des grandes batailles et donc la médiumnité faisait qu'il pouvait se transporter de certaines façons dans ce moment et puis y assister de nouveau comme si c'était en direct et rapporter aux personnes qui étaient réunies les détails de ce qui s'était passé. Lui et le docteur Agusoli, ils avaient le même genre de médiumnité, ils étaient ensemble et donc ils racontaient ensemble certains de ces épisodes ça fait partie des débuts de Léon Denis mais ce n'était pas je dirais dans sa conscience ordinaire c'était quand il était en transmédiumnique entre guillemets mais Léon Denis il écrit alors je ne me souviens plus dans quel livre c'est clairement il dit beaucoup de gens me demandent toujours mais comment je fais pour savoir quelles étaient mes vies en terre parce que lui il s'en rappelait il savait qu'il était un soldat ou un officier dans la grande armée de Napoléon Ier donc vous voyez c'était pas longtemps avant qu'il soit né il est né en 1846 donc c'était en 1815 1810-15 quoi et c'est pour ça que dans sa vie comme Léon Denis en 1870 quand il y a eu la guerre contre les Prussiens il a été appelé réserviste puisqu'il avait une mauvaise vision il n'était pas voilà il était réformé mais donc il était à la Rochelle et en fait il est très vite monté en grade en quelques mois il est devenu lieutenant il aurait certainement continué à monter en grade pourquoi parce qu'il avait cette facilité il avait déjà ses connaissances du génie militaire entre guillemets de sa vie antérieure et il se rappelait lui aussi en disant qu'il en avait tellement assez de voir toutes ces horreurs de ces guerres de ces fronts en Russie tous ces milliers de personnes centaines de milliers de personnes de soldats qui sont décédés etc la Bérezina et tout ça qu'il a arrêté et il s'est retranché dans un couvent de Chartreux alors il a visité le couvent de la Chartreux enfin pas le couvent le monastère de la Chartreuse et il a reconnu l'endroit où il a vécu c'est les derniers jours de sa vie antérieure et donc un studio le moine il est passé du militaire au moine studio voilà et il disait beaucoup de gens me demandent mais comment je fais pour savoir pour me rappeler de mes vies antérieures et il disait écoute recueille-toi recueillez-vous concentrez-vous demandez l'aide à votre guide regardez vraiment au plus profond de vous-même et vous trouverez certains vous arriverez à trouver certains éléments donc de votre existence antérieure puisque en fait elles sont là elles sont dans notre subconscient mais il faut aller les chercher quoi et Léon Denis il y arrivait en faisant cet effort et je pense que beaucoup de personnes y arrivent aussi si vous voulez vraiment avoir un peu plus d'éléments vous pouvez toujours essayer ce que Léon Denis nous conseille pour aller les chercher voilà et après bon éventuellement notre guide spirituel évidemment qui est toujours là et qui va distiller ce qui nous est utile pour cette vie Michel oui Charles sur Netflix enfin c'est pas pour faire de la publicité à Netflix mais il y a outre la vie d'Alan Kardec il y a une mini-série qui s'appelle Survivre à la mort et avec 5 donc mini-séries ou 6 avec les expériences de mort imminentes sur les médiums qui est très intéressant aussi les communications après la mort les visions et le sujet d'aujourd'hui qui est la réincarnation avec le petit garçon de 5 ans qui était au Japon oui pendant la deuxième guerre mondiale et c'est très intéressant cette mini-série bon voilà donc c'est là où on voit que le sujet même dans les milieux laïcs perce c'est en train de sortir du domaine de la religion pour venir dans le domaine de l'observation et de la science ouais alors après vous voyez les souvenirs provoqués par des médecins ou des psychologues représentent actuellement un outil d'aide thérapeutique pour des personnes porteuses de dysfonctionnement psychique c'est ce qu'on appelle les thérapies régressives et Kardec vous voyez il en parlait déjà dans la revue Spirite de 1865 où il nous disait ce n'est pas seulement après la mort que l'esprit recouvre le souvenir de son passé et encore pas toujours on peut dire qu'il ne le perd jamais ça reste toujours dans notre subconscient dans notre inconscient pas forcément dans notre conscient mais on le porte toujours en nous même dans l'incarnation car pendant le sommeil du corps alors qu'il jouit d'une certaine liberté l'esprit a la conscience de ses actes antérieurs alors peut avoir c'est jamais systématique il sait pourquoi il souffre et qu'il souffre justement et c'est ça je dirais le plus fort de la réincarnation c'est comme on le disait le seul c'est vraiment un moyen on le disait la semaine dernière qui permet de concilier tout ce qu'on voit tout ce qu'on souffre tout ce qu'on endure avec cette infinie justice de Dieu d'accord parce que moi je connais encore aujourd'hui des gens qui disent oui c'est la faute à pas de chance je souffre parce que je suis incarné sur la terre ou parce que il y a même des fois où la personne dit clairement Dieu a été injuste avec moi ça c'est ça peut pas Dieu injuste alors la personne qui m'a dit ça récemment je lui ai dit mais Dieu injuste t'as vu ça où c'est où que t'as vu ça donc c'est c'est une fausse excuse clairement on cherche on cherche toujours à se dire c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute et forcément en poussant ce raisonnement on arrive à un moment donné à cette notion d'un Dieu injuste qui est contraire qui est un non-sens philosophique si Dieu existe il peut que être infiniment juste d'accord et avec la réincarnation on comprend pourquoi et avec cet oubli des existences antérieures on sait pourquoi on souffre et même quand on sait pas pourquoi on souffre ce qu'on sait c'est qu'on souffre justement c'est pas la faute à pas de chance c'est pas si on est dans un endroit difficile si on a un corps fragile si c'est parce que c'est la loi de cause et c'est une loi infiniment juste qui est derrière et qui gouverne tout ça Vincent juste pour faire une petite remarque si on passe de bourreau à victime d'une incarnation à l'autre ça peut durer très très longtemps ça peut ouais ça peut mais ça durera pas éternellement ça s'arrêtera forcément à un moment une petite éternité alors on peut appeler ça comme ça mais une éternité qui est une seconde devant la vraie éternité tu vois parce que si on passe de bourreau à victime t'es pas obligé de repasser à bourreau quand la victime elle a compris dans sa peau ce qu'elle a souffert elle dit ben jamais je ferai ça à quelqu'un d'autre tu vois et c'est ça c'est comme ça qu'on évolue tu vois là où le fait d'être victime dit ben bourreau plus jamais tu vois c'est c'est comme ça qu'on avance c'est la merveilleuse loi d'évolution voilà mais à défaut d'un souvenir précis qui pourrait lui être pénible et nuire à ses rapports sociaux il puise de nouvelles forces dans ses instants d'émancipation de l'âme s'il a su les mettre à profit c'est bien dit parce que supposez maintenant vous avez je sais pas moi on va prendre des cas Hitler Hitler se réincarne et tous ceux qui sont autour de lui le reconnaissent oh le pauvre il ne devrait pas être à sa place c'est vous imaginez ce serait invivable c'est impossible c'est impossible donc il faut lui laisser une chance de pouvoir se réincarner quelque part discrètement sans qu'il soit constamment hué et persécuté par tous ceux qui sont autour de lui et qui le reconnaissent on est bien d'accord ce serait impossible ce serait impossible voilà on a eu une communication d'Éclair à Tours ouais qu'est-ce qu'il a dit je ne m'appelle plus j'ai le livre dans ma chambre mais je vous le montrerai le prochain coup ouais je me souviens Roger on avait parlé de ça il voyait des bains de sang des têtes autour de lui c'est atroce il voyait ses victimes voilà c'est ça donc il est propre il n'est pas forcément réincarné déjà quoi mais voilà et ça il vaut mieux il vaut mieux pas le savoir il vaut mieux pas que nous on le sache il vaut mieux pas non plus que les gens qui sont autour de nous le sachent donc c'est dans ces cas-là en particulier que les esprits vont bloquer parce qu'il peut y avoir des mauvais esprits qui disent c'est lui c'est lui c'est lui vous voyez mais il y aura les bons esprits si ça ne doit pas se savoir ils vont arriver à bloquer que personne le sache et qui puisse entre guillemets avoir sa chance vous voyez ce que je veux dire sa chance de commencer à se racheter parce que ce ne sera pas forcément non plus dans une seule vie et donc des fois on se demande aussi pourquoi il y a des choses qui ne doivent pas être dites pourquoi est-ce qu'il y a des personnes disparues qui ne doivent pas être retrouvées pourquoi est-ce que des fois ça peut des fois ça ne doit pas et quand ça ne doit pas il y a un blocage qui se fait ça ne se fait pas et les mauvais esprits ils ont leur libre arbitre mais quand ce sont entre guillemets des interdits par motifs supérieurs ils ne peuvent pas les briser vous voyez c'est la hiérarchie dans le monde des esprits c'est les plus évolués qui qui ont de l'autorité sur les moins évolués et les plus évolués utiliseront cette autorité uniquement et exclusivement pour le bien d'accord donc c'est quand même rassurant de savoir ça parce que si vraiment les mauvais esprits pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient on serait mal on est bien d'accord c'est l'inverse en fait quand tu es incarné c'est c'est les mauvais esprits qui ont le pouvoir qu'il faut souffrir et puis quand tu es de l'autre côté c'est l'inverse quand tu es incarné c'est les mauvais esprits qui te font souffrir si tu te laisses faire et si tu restes en syntonie avec eux mais si tu restes en syntonie avec les bons ils ne pourront pas faire grand chose sur toi non plus quand les gens ont du pouvoir sur toi ils ont du pouvoir sur toi je veux dire dans la vie c'est comme ça oui oui c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à éviter mais souvent on y arrive fais ça ou fais-t-elle bêtise combien de fois est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir été poussé ou encouragé à faire une bêtise et finalement d'avoir décidé de ne pas la faire certainement c'est là où on voit qu'on a quand même déjà évolué un peu heureusement et puis dans l'autre sens quand tu dis que c'est dans le monde des esprits c'est les bons esprits qui font souffrir les moins bons non ils ne les font pas souffrir ils les aiment ils leur évitent de faire d'autres bêtises en plus ils ne sont pas toujours compris quand les gens sont dans des logiques ils ne comprennent pas les esprits supérieurs qui leur disent vous n'êtes pas supérieur à l'esclave que vous avez en charge ben voilà mais ils s'en rendront bien compte un jour parce que les esprits supérieurs ils iront toujours vu juste tu vois et eux ils iront toujours que dans le bien ils ne font souffrir personne les esprits supérieurs ils essayent de nous aider et de nous protéger protéger ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu dois pas quand une chose ne doit pas être révélée ben ils le bloquent ils ne permettront pas que ce soit révélé voilà moi je peux dire c'est quand même bien parce que ça ça les musèle un peu quoi ça les limite je peux dire je suis un esprit supérieur mais quand j'essaye d'expliquer aux incarnés que leur comportement n'est pas bon ils ne comprennent pas mais Jésus c'était un esprit supérieur il a essayé de nous expliquer à nous tous les travers qu'on avait on ne l'a pas compris non plus on a mis Jésus sur une croix tu vois on va peut-être avancer un peu depuis mais c'est vrai et c'est là c'est un esprit supérieur crucifié espérons ah ben ça ne se fait plus aujourd'hui heureusement les temps ont quand même un peu évolué mais après les gens ils peuvent quand même te huer te conspuer te t'ironiser te traiter de ci de ça d'autre chose dire que le spiritisme c'est une secte surtout quand on est quand on est quand on avoue un peu ces comment dire ces convictions spirites les gens parfois nous regardent bizarrement mais bon c'est pas grave il faut rester normal avec eux surtout si c'est ces gens de la famille il est libre de ne pas croire je ne vais pas faire de prosélytisme je ne vais pas insister mais je vais essayer de mettre en pratique d'avoir de l'empathie de la compréhension et de faire le bien et c'est ça qui est fini par faire que les personnes même s'ils ne partagent pas nos croyances avec le temps ils diront bon ben il a peut-être des croyances bizarres mais il est quand même globalement bon avec moi Stéphane la meilleure explication à donner c'est l'exemple finalement puisque de toute façon on aura beau parler chacun à son libre arbitre et l'effet parle d'eux-mêmes c'est exactement exactement moi c'est un peu comme ça que j'ai fait à mon boulot donc mon boulot je n'ai jamais caché mes convictions mais je n'ai jamais fait de prosélytisme non plus j'ai toujours fait mon boulot comme il faut avec certaines limites j'ai eu des chefs un peu compliqués qui des ambitieux des voilà comme on voit souvent un peu partout autour de nous mais il y a des moments où je suis clairement allé leur dire écoute je caricature un peu faire quelque chose pour te faire mousser ça ne me dérange pas mais si tu me demandes de faire une crasse à quelqu'un d'autre compte pas sur moi je ne le ferai pas ça heurte ma conscience et même avec ces gens avec ces supérieurs compliqués ils ont toujours respecté ça en moi et ils savaient très bien que comme j'ai laissé clair dès le départ ça je ne vais pas lui demander à lui parce qu'il ne le fera pas donc quelque part le fait d'être clair et transparent m'a permis de pouvoir quand même même s'il y a des moments c'est très difficile travailler avec des chefs qui étaient compliqués et puis bon donc je ne cache pas mais je ne fais pas de prosélytisme et il y a des moments même des moments de crise où mon chef était en train de péter un plomb à bord du burn-out et tout avec plein de difficultés je suis toujours resté calme je me dis mais toi comment tu fais pour rester calme avec tous les problèmes qu'on a je lui dis ben écoute tu le sais j'en avais déjà un peu parlé et puis donc bon ok on va prendre les choses une par une on va déjà essayer de résoudre ça après on va essayer de résoudre ça pour se sortir de la situation difficile dans laquelle on était donc c'est de comment dire de ne pas rentrer dans son jeu mais quelque part il y a un problème bon ben essayer sereinement de le résoudre plutôt qu'en en perdant ses moyens en pétant un plomb quoi qui n'avancent à rien et donc j'ai toujours réussi à m'en sortir comme ça mais je vous avoue franchement quand j'ai lu le quand j'ai vu le reportage là de Valérie Seguin sur l'intelligence spirituelle je me suis dit punaise qu'est-ce que j'aurais aimé travailler dans une équipe ou dans une entreprise qui encourage ses valeurs ça je ne l'ai pas connu dans ma carrière professionnelle on le connaît un peu mieux dans le spiritisme même si dans le spiritisme c'est là où j'ai pris les pires des coups parce que là vendredi on était à Liège oui vas-y Vincent on est bien d'accord Charles on a besoin de spiritualisme en dehors des spirites ah oui oui c'est clair c'est clair et puis c'est on sait que c'est le but donc tôt ou tard ils y arriveront on causait avec d'autres spirites là à Liège et ils disaient mais tiens t'es là j'ai que deux ans de moins que toi avec une vision encore un peu différente alors on lui disait tu sais Jean-Paul et moi on a pris plus de coups c'est ça qui nous différencie c'est vrai que moi j'ai toujours jusqu'à présent échappé donc voilà mais bon on continue quand même malgré tout donc voilà il a comme une grosse star Jean-Paul déjà quand on dit qu'on est psychologue les gens te regardent bizarrement mais en plus spirit alors là c'est la totale là ils partent en courant comme ça quand ils leur disent je suis spirit en plus psychologue mais il n'est pas psychologue Jean-Paul c'est la totale Jean-Paul n'est pas psychologue de métier il est psychiatre non 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 Jean-Paul n'est pas non il était il travaillait à Belgacom et puis à la fin il était fonctionnaire dans un établissement pénitentiaire non il n'était pas il n'était pas psychologue mais il existe des psychologues spirites qui s'en sortent très bien d'accord et c'est moi j'en connais une en particulier qui était psychologue et pas spirit puis qui m'avait un jour invité chez eux et puis donc qui me posait plein de questions et moi évidemment on me pose des questions je réponds je ne fais pas de prosélytisme mais ils me posent des questions je réponds et à la fin elle me dit écoute ce que tu me dis ce n'est pas possible parce que si tout ce que tu dis si c'est vrai ça révolutionne complètement tout ce que je sais tout ce que j'ai appris en tant que psychologue et j'ai eu l'intuition de lui répondre non pas du tout c'est complémentaire parce que ce que tu fais ce que tu as appris ça fonctionne la preuve sinon ça n'existerait plus mais avec ces notions-là tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin et en fait c'était exactement ce qu'il fallait qu'elle entende ça c'est merci mon Dieu comme on dit et puis ben voilà maintenant les psychologues spirites et puis elle travaille beaucoup mieux elle va beaucoup plus loin qu'avec les techniques au lieu de considérer l'être humain comme juste un cerveau et puis un corps physique elle considère l'être humain comme dans l'intégralité de ses dimensions bio, socio, psycho, spirituel surtout spirituel et elle arrive à aider beaucoup mieux les personnes donc voilà on a besoin de mettre des jalons on a besoin de mettre des objectifs à court terme ah ben c'est sûr les gens dans les entreprises mettent des objectifs à court terme pour pouvoir progresser moi j'ai demandé désespérément qu'on ait des formations sur la communication qu'on ait des formations sur l'intelligence spirituelle et d'ailleurs sur l'intelligence spirituelle juste apprendre à se parler juste apprendre à se parler et à se respecter évidemment l'analyse transacte c'est pas parce qu'il fait sur non-violence ça existe il y en a partout des formations comme ça et qui font d'ailleurs qui sont reconnues même dans les milieux laïcs non-spiritualistes c'est pas c'est pas très développé partout ça commence mais c'est le début nous on en a eu la créativité ce genre de choses ça passe toujours un peu dans la marge quoi tu vois c'est se mettre dans des dispositions pour avoir de l'institution et de l'inspiration pour avoir des idées tu vois le non-jugement la non-critique il y a plein ça par contre j'ai pu avoir et ça m'a beaucoup beaucoup aidé donc je vous conseille ce sont des choses des formations qui peuvent paraître un peu bateau comme ça vu de l'extérieur mais non il y a des coachs qui sont vraiment remarquables des formateurs qui connaissent très bien le sujet et ça fait beaucoup beaucoup de bien on comprend pourquoi des fois on se comprend pas etc comment réagir quand vous êtes attaqué c'est pas simple l'analyse transactionnelle il y a les plus-moins les moins-plus quand quelqu'un te prend de haut comment est-ce que c'est la meilleure manière de lui répondre c'est pas toujours évident mais une fois qu'on a vu la théorie et qu'on arrive à le faire et le tester on se rend compte que ça marche c'est quelque chose qui nous aide énormément la difficulté c'est que tu passes quand même pour un extraterrestre en tout cas mais c'est pas grave il ne manque que l'antenne en fait derrière mais bon je me mettrai un peu de peinture verte et c'est bon mais Vincent on en est des extraterrestres puisque on pense pas qu'à la terre et à notre corps physique on pense aussi à notre esprit donc déjà l'esprit il est incarné sur la terre mais il n'est pas indéfiniment lié à la terre donc c'est bien d'être des extraterrestres et on l'est voilà on garde les pieds sur terre pendant cette vie mais alors les Brésiliens ils disent ça d'une façon qui est assez intraduisible ils disent on est sur la terre mais sans être de la terre tu vois ser du mundo estar no mundo c'est ser du mundo pour ceux qui comprennent le portugais et le verbe être a deux formes au Brésil c'est être temporairement et être de façon permanente tu vois donc on est temporairement sur la terre sans y être de façon permanente tu vois et c'est très très bien dit parce que ça nous aide ça nous aide à comprendre quoi et c'est pour ça que je dis oui on est des extraterrestres il ne faut pas il ne faut pas s'en faire voilà déjà Joël et Michel qui nous ont quitté voilà donc les communications médiumniques on les a vues est-ce que les esprits peuvent nous faire connaître les existences passées donc vous voyez 290 du livre des esprits si c'est utile en gros voilà pourquoi voilà certains esprits ne se refusent-ils jamais ce sont des esprits qui s'amusent à nos dépens et même ceux-là ils sont parfois contrôlés muselés limités voilà l'expérience aux frontières de la mort bon ben c'est vraiment alors ce sont des phénomènes on retrouve des traces partout mais voilà Banerji Banerji c'est un autre scientifique indien qui a travaillé d'ailleurs avec Gimalai Zandrade et avec Jan Stevenson donc vous avez beaucoup beaucoup de choses voilà ben écoutez la semaine prochaine on verra la programmation de la réincarnation d'accord comment est-ce qu'on décide de se réincarner et comment est-ce qu'on définit le genre de vie qu'on va avoir ok merci voilà mais de rien en attendant je vous souhaite on va faire une petite prière pour remercier les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui qu'on puisse réfléchir à toutes ces choses-là et surtout que ça puisse nous aider à avancer à surmonter les difficultés qu'on peut avoir ou à aider nos proches à surmonter les difficultés qu'ils peuvent avoir voilà je vous souhaite un excellent dimanche une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt merci Charles bon dimanche bon dimanche merci bon dimanche Sous-titrage FR ?